Du sport encore avec un challenge, celui de cet entraîneur sportif, que cet entraîneur sportif s'est lancé, a pratiqué le crossfit pendant 24 heures. Le crossfit, si vous ne le connaissez pas, c'est cette discipline qui mélange différentes activités physiques et sportives. Ce meuse vient rencontrer par Marion Lompageux et viser un record personnel. Tu peux me passer Manique et monastique s'il te plaît ? Ouais, tiens. Ajouter à ça une paire de baskets, quelques entraînements et une bonne dose de détermination, c'est la recette pour un défi hors du commun. Ce qui me pousse en fait à le faire, c'est que je serai, on va dire, je vais appartenir à une petite branche des personnes qui vont réussir à faire ça. C'est ça qui m'intéresse, c'est que je vais faire quelque chose que peu de gens vont réussir à faire. 16 heures, départ de son challenge qui va durer 24 heures. 1,6 km de course à pied, 100 tractions, 200 ponts, 300 squats et à nouveau 1,6 km de course à pied avec un gilet lesté de 9 kg. Le tout, 10 fois. Pour ce coach sportif, le premier tour est une formalité. Il enchaîne avec facilité les quatre premiers tours. À 21 heures, c'est la pause. En fait, en gros, moi, mon défi est aussi personnel, c'est aussi de réaliser mes dimerf avec pas de blessure derrière et montrer qu'on peut faire des défis comme ça avec une bonne préparation physique et mentale. Et à la fin, forcément, ne pas se blesser. Une heure après, c'est reparti. Entouré de sportifs venus relever une partie du défi avec lui pour l'encourager. Au crossfit, c'est la mentalité, c'est le soutien, la solidarité, l'entraide. On est toujours là pour se pousser les uns les autres. Donc c'est hyper important pour lui qui est du monde aujourd'hui. Arrivé au dixième tour, la séance de pompe devient extrême. Il a alors parcouru 30 kilomètres et réalisé 1000 tractions. Le soutien de ses proches devient indispensable. Justin, à bout de force, met fin à son défi après 3000 pompes et 22h30 d'effort. Je suis totalement content et j'échoue vraiment à peu de choses près des dix tours. Donc je suis déjà, je suis ravi. Pour récupérer, le crossfitter va se reposer pendant deux semaines. Il se dit déjà prêt à relever d'autres challenges.